Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que c'est un grand honneur. Merci beaucoup à Nicolas pour l'invitation. Donc, d'abord, je vais essayer de dire un peu qu'est-ce que c'est qu'un lème de fermeture. Ce qu'on appelle un closing lemma en anglais. Alors, il y a plein de variantes de lème de fermeture. Je vais juste donner un exemple qui est un peu un archétype. C'est un théorème du AppU en 67, qui est aussi un peu le premier résultat de ce type. On prend Phi, un diphéomorphisme de classe C1 sur une variété compacte. Et on prend P, un point de M. Et on suppose qu'il est récurrent. pour Phi. Ce qui veut dire que si on regarde l'orbite de Phi, pardon, de P par Phi dans le futur, les itérés, P va être dans un point d'accumulation de cette orbite. D'accord ? Donc, P est point d'accumulation de la suite Phi K de P avec K au moins 1. Voilà. Donc, je prends un diphéomorphisme, un point récurrent et un ouvert de M qui contient P. Alors, il existe une suite Phi N de diphéomorphisme de M de classe C1 telle que Phi N converge en topologie C1 vers Phi et Phi N admet un point périodique dans U. Voilà l'énoncé. Alors, pourquoi ça s'appelle l'aine de fermeture ? C'est qu'un point récurrent, c'est un point dont l'orbite revient proche de ce point si proche qu'on veut. Et donc, vous voyez, c'est une orbite qui est presque fermée. Et donc, ce que dit le résultat, c'est qu'en gros, on peut perturber en topologie C1 la dynamique pour trouver une orbite périodique pas loin de l'orbite de P. Alors, après cette énoncée, il y a eu énormément de généralisation, d'amélioration ou on va dire amélioration donc il y a beaucoup d'auteurs que je ne vais pas écrire qui sont intervenus donc il y a en particulier des résultats de Pio Robinson, des résultats de Manier, des résultats de Bonatti-Crovisier, de Arnaud aussi, Bonatti-Crovisier. Donc voilà, il y a eu de multiples améliorations. L'idée, c'était d'affaiblir les hypothèses ou de regarder une certaine classe de diféomorphisme mais ces améliorations étaient toujours en topologie C1. Presque toujours. Et si on regarde en topologie supérieure, genre en degré supérieur, pas en degré, en régularité supérieure, En fait, presque rien n'est connu. Il y a quelques résultats isolés. Alors on sait que c'est vrai par exemple pour les diféomorphismes du cercle en régularité supérieure. Donc CR avec R supérieur strictement à 1. Mais il y a très peu de choses de connues et il y a même quelques résultats négatifs. Par exemple, il y a des résultats de Gutiérrez et de Herrmann qui disent qu'il ne faut pas espérer en régularité supérieure que tout marche aussi bien qu'en régularité C1. Donc c'est un peu le contexte. Alors après, on peut se demander pourquoi on s'intéresse à ce type d'énoncé. En fait, ça s'appelle l'EM de fermeture. Ça sert à... En fait, c'est un outil important pour étudier la dynamique des diféomorphismes génériques. C'est pour ça qu'on s'intéresse. Donc on verra un exemple tout à l'heure de type d'application dynamique générique qu'on peut espérer. Voilà. Alors ça, c'est un peu le contexte. Et donc, le résultat dont je veux parler qui est dû à Saoqa et Rie, c'est... On parle de diféomorphisme Hamiltonien sur les surfaces. Donc dans toute la suite, Sigma, ça va être une surface compacte, sans bord, orientable. Compacte. Sans bord. orientable. Et puis, Omega, ça va être une forme d'air. Sur Sigma. Et puis, je vais m'intéresser, un peu comme Marie-Claude, d'ailleurs, au groupe des diféomorphismes. Alors, je vais reprendre la même notation que Marie-Claude. Les diféomorphismes qui préservent Omega. Donc, c'est l'ensemble des phi qui sont des diféomorphismes assez infinis. de Sigma et qui préservent Omega. Alors, c'est... Comment dire ? J'ai plus l'habitude d'appeler ça des diféomorphismes symplectiques. Mais, on peut aussi les appeler conservatifs parce qu'ils préservent l'air. Ou alors qu'ils préservent l'air. et alors, les diféomorphismes hamiltoniens, c'est un sous-groupe de ce groupe de diféomorphismes qui est important. Je vais donner la définition. Un diféomorphisme est dit hamiltonien. Alors, j'aurais dû dire... Je prends un diféomorphisme, je l'appelle phi et je suppose qu'il est dans ce groupe. Il est dit hamiltonien. S'il peut être connecté à l'identité dans ce groupe à l'aide d'un chemin de diféomorphisme qui a une certaine propriété. Donc, s'il existe un chemin cité dans ce groupe tel que en zéro, donc c'est un chemin qui part de l'identité et puis autant, c'est le c'est notre diféomorphisme phi et une condition, c'est que pour toute courbe fermée gamma sur sigma quand on regarde l'air balayé par phi t de gamma je vais faire un dessin cette air doit être nulle je vais faire un dessin imaginons que ma surface c'est quelque chose comme ça et puis imaginons que je choisis une courbe gamma ici l'isotopie donc le chemin fité va déformer cette courbe sur une autre courbe je ne sais pas si vous voyez et l'air balayé c'est donc l'air que je assure ici et on voit sur cet exemple qu'il y a des chances qu'elle soit nulle donc ça c'est peut-être Hamiltonien enfin ça a des chances d'être Hamiltonien mais évidemment il faut que ce soit vérifié pour toutes les courbes alors que si en revanche je prends une courbe qui est qui est qui est déplacée par l'isotopie comme ça comme une espèce de translation cette fois l'air balayé ici est non nulle et donc ça c'est sûr que c'est pas Hamiltonien donc par exemple une translation sur le tor il n'y a aucune chance de ne pas Hamiltonien là c'est peut-être Hamiltonien en fait c'est une condition que je pourrais reformuler en termes homologiques je ne vais pas le faire mais donc en fait cette condition n'est pas si forte que ça c'est une condition de de codimension finie si vous voulez donc le groupe le groupe des diphomorphismes Hamiltonien c'est ce qu'on va noter AM c'est l'ensemble des filles Hamiltonien donc c'est un groupe c'est un groupe entre guillemets un gros groupe un gros sous-groupe de du groupe des transformations conservatives et de codimension finie donc c'est un groupe de dimensions infinies et puis c'est aussi quelque chose d'important pour les dynamiciens c'est une classe de diphomorphisme qui est extrêmement étudiée par les dynamiciens voilà ok alors le théorème de Assaoka donc je vais l'appeler théorème A qu'on m'a demandé qu'on m'a proposé de présenter c'est un théorème qui a été pardon oui c'est en fait un lème de fermeture dans ce groupe des diphomorphismes Hamiltoniens de surface donc je vais l'énoncer donc pour pour tout phi en groupe Hamiltonien et tout ouvert U de sigma il existe une suite phi n de diphomorphismes Hamiltonien tel que phi n converge vers phi et là cette fois-ci c'est en topologie c'est infini voilà et pour tout n phi n admet un point périodique dans U voilà l'énoncé alors ça ressemble beaucoup à l'énoncé de Pew la différence principale c'est qu'il y a c infini à la place de c1 donc c'est là qu'il y a une percée en quelque sorte vous pouvez peut-être remarquer qu'il n'y a pas l'hypothèse récurrent pour le point P en fait elle est cachée parce que d'après le théorème de récurrence de Poincaré presque tout point comment dire les diphomorphismes préservent l'air donc on peut appliquer ce théorème et presque tout point en fait est récurrent alors je vous avais dit que ce type de résultat peut permettre d'obtenir des résultats sur la dynamique générique donc voilà maintenant un exemple de corollaire que que Assa Oka et Irié démontrent bon en fait ce type de corollaire c'est assez standard le fait qu'on puisse obtenir ce type de corollaire c'est le fait que si infini génériquement diphomorphisme Hamiltonien admet un ensemble dense de points périodiques si infini génériquement du fait au Hamiltonien admet alors de surface admet un ensemble dense de points périodiques alors je vais faire deux remarques c'est une question ouverte en fait de savoir si ce résultat est vrai ou pas dans le groupe des diphomorphistes qui préservent l'air on ne sait pas si ce résultat est vrai pour si on replace le groupe Hamiltonien par le groupe complet bon c'est un peu une frustration qu'on ne sache pas ça mais pour le moment on ne sait pas et évidemment la question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qui se passe en dimension plus grande en fait les énoncés qui sont ici ont du sens en dimension plus grande si on remplace sigma par 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 une variété symplectique de n'importe quelle dimension et dans ce cas là on ne sait pas non plus alors donc en remplaçant la surface par une variété symplectique quelconque donc en particulier de dimension plus grande c'est un problème ouvert mais il y a quand même un résultat qui a été obtenu par Hermann en 81 c'est une variété parce que là on a un point périodique non la variété ambiante est de dimension plus grande 4 mais ce qui est périodique est-ce que ça peut être un tord par exemple non ce à quoi je pensais c'est on prend un point mais il y a quand même un résultat de Hermann en 81 qui utilise le théorème CAM qui montre que on ne peut pas avoir si on remplace comment dire il existe un exemple de variété symplectique pour lequel ce résultat est faux pour les champs de vecteur si on remplace 10 faits Hamiltoniens par champ de vecteur le lemme de fermeture c'est infini et faux sur au moins une variété symplectique je crois je crois oui d'accord donc donne un contre-exemple en dimension au moins 4 mais pour les champs de vecteur donc on présume que quand même il y a peu de chances que ce soit vrai en dimension plus grande même pour les différents voilà alors alors en fait le résultat d'Assaoka-Irié il est basé sur un autre résultat similaire qui a été démontré préalablement par Irié pour les flots de Reb donc on va parler maintenant de champs de Reb champs de Reb en dimension 3 alors pour dire ce que c'est il faut d'abord que je définisse ce que c'est qu'une variété de contact donc pour moi V ça va toujours être une variété de dimension 3 on va dire compact et sans bord encore de dimension 3 et une structure de contact sur V ça va être un champ de deux plans qu'on va noter XI qui s'écrit comme le noyau d'une 1-forme alpha tel que cette 1-forme vérifie la condition que si on regarde d'alpha restreint à XI c'est une 2-forme non nulle d'accord donc si vous voulez on voit peut-être déjà un peu le lien on a quand même quelque part une 2-forme sur des choses de dimension 2 dans un truc de dimension 3 et en fait cette condition elle est équivalente à dire que alpha extérieur d alpha ne s'annule pas ici quand je dis non nulle ça veut dire ne s'annule pas ah oui alors je vais donner des exemples un petit peu après mais avant ça je voudrais compléter un peu la définition la forme alpha qui apparaît elle s'appelle forme de contact et en fait et en fait quand on fait de la géométrie de contact on s'intéresse à XI plus qu'à alpha parce qu'il y a en fait plein de alpha possibles pour un XI donné il y a plein de formes de contact possibles pour un XI donné on passe d'une forme de contact à l'autre en multipliant par une fonction je fais juste la remarque plein de formes de contact possibles pour XI donner alors je pense qu'en dimension 3 bon je vais supposer que c'est coorientable voilà et alors par contre ça va quand même être intéressant pour nous parce que chaque forme de contact va donner naissance à un champ d'acteur c'est ça qu'on appelle le champ de REB donc le champ de REB associé à alpha et le champ que je vais noter R alpha champ de vecteur R alpha tel que alors c'est l'unique champ tel que donc il y a deux conditions d'abord quand on insère R alpha dans alpha on obtient 0 donc comme des alpha ne s'annulent pas sur XI en fait ça détermine une certaine direction transverse à XI et puis ensuite il y a une condition pour normaliser ça on demande que alpha de R alpha soit égal à d'accord donc voilà ce que c'est qu'un champ de REB associé à une forme alors en fait il y a une manière intrinsèque de définir le champ de REB c'est juste un champ de vecteur dont le flow préserve XI et qui est transverse XI d'accord un champ de REB on peut le voir sans parler de alpha et donc on va travailler on va travailler dans l'espace des champs de REB je vais donner un lème de fermeture mais d'abord je vais quand même donner deux exemples alors premier exemple je prends U un ouvert de R4 de R4 et je suppose qu'il est à bord lisse et puis qu'il est étoilé par rapport à l'origine et puis on peut regarder sur R4 la forme lambda qui est un demi de Y1 des X1 moins X1 des Y1 plus un demi de Y2 des X2 moins X2 des Y2 donc si vous voulez je décompose R4 en deux facteurs R2 et puis sur chaque R2 je mets quelque chose qui est c'est rho carré des θ en fait sur chaque facteur et en fait on peut vérifier que si on restreint lambda au bord de U ça fait une forme de contact donc si on fait lambda si on fait si on regarde le bord de U qui est donc une variété de dimension 3 une sphère en fait et puis on regarde le noyau de lambda au bord de U ça ça donne une variété de contact de contact et en fait cette variété ne va pas dépendre du choix de U ça va donner une structure sur S3 qui va toujours être la même et c'est ça qu'on appelle la structure standard sur S3 standard sur S3 alors il y a un cas particulier intéressant c'est lorsque lorsque U est la boule unité standard dans ce cas là le champ de rêve associé donc le champ de rêve associé à cette cette informe qui est ici alors ça demande peut-être un petit peu je ne sais pas si c'est facile à voir ou pas le champ de rêve associé en fait va être périodique et les orbites c'est les cercles de Hopf sur la sphère S3 pour orbite les fils de la fibration ça vous donne un exemple alors là évidemment le laine de fermeture pour cet exemple là n'est pas très intéressant vu que toutes les orbites sont périodiques je vais donner un deuxième exemple plus intéressant mais déjà quand même je voudrais dire que si on prend U qui n'est pas la boule unité standard là on obtient une dynamique qui est potentiellement compliquée et qu'on ne comprend pas très bien donc un deuxième exemple que je ne vais pas détailler mais si on prend sigma G une surface multidimétrique Riemannienne une surface Riemannienne pardon donc une surface multidimétrique Riemannienne on peut regarder le alors le fibré unitaire cotangent je vais noter comme ça donc le fibré en cercle dans le cotangent de sigma cotangent il porte aussi une forme de contact naturel et donc aussi une structure de contact naturel et pour cette forme de contact le flot de Rèbes en fait le champ de Rèbes engendre le flot géodésique dont le champ de Rèbes engendre le flot géodésique de sigma de sigma donc je vous parle de ça parce que ça vous dit déjà que les champs de Rèbes ça inclut cette classe qu'on étudie souvent le flot géodésique mais cette classe de système ça contient les flot géodésiques alors voilà pour les exemples et donc le théorème B pardon je vais l'appeler théorème B mais il est dû à Irié en fait est antérieur à celui de Assao Kayaï qui était publié en 2015 je crois bon peut-être 2015 comme ça dit que pour touchant de Rèbes R sur une variété de dimension 3 variété de contact de dimension 3 il existe une suite Rn de champs de Rèbes telle que Rn converge c'est infini vers R Rn coïncide avec R là j'ai oublié un truc j'ai oublié de prendre un ouvert il me faut aussi un ouvert pour tout ouvert U dans la variété ambiante V pour tout champs de Rèbes je peux trouver une suite Rn de champs de Rèbes qui coïncide avec R dans le complémentaire de U donc si vous voulez c'est une perturbation dans U sur V privée de U et telle que pour tout n Rn a une orbite périodique qui passe par U alors voilà encore un lème de fermeture mais cette fois-ci pour des champs de vecteur de Rèbes et c'est un lème de fermeture c'est infini encore une fois et alors c'est là comment dire je vais expliquer très brièvement comment on passe du théorème B au théorème A mais c'est le théorème B qui est la partie plus difficile si vous voulez alors je voulais juste mentionner quand même qu'il y a le corollaire qu'on avait tout à l'heure elle marche aussi encore ici c'est infini génériquement un champ de Rèbes va avoir des orbites périodiques denses voilà et puis il y a une il a aussi une variante on va dire ça différemment un énoncé similaire pour les géodésiques donc par exemple il y a des montres que donc démontre que pour une métrique c'est infini générique sur sigma sur le pour une métrique c'est infini générique sur sigma je suis là l'ensemble des géodésiques va être dense dans sigma géodésique pardon géodésique périodique bien sûr donc c'est infini seulement pour une surface donc ça c'est vrai seulement pour une surface seulement en dimension 3 c'est infini génériquement les orbites périodiques les géodésiques périodiques sont denses dans sigma pour une fois Merci. Non, c'est pareil, c'est que Dimension 3. Je ne peux plus l'écrire, mais c'est que Dimension 3. Oui, 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 je me place sur une variété de contacts donnés, je regarde tous les champs de red pour cette structure de contact. Donc tous les champs transverses à la structure de contact et qui préservent la structure de contact. Oui, je ne sais pas, mais ils formulent tous leurs énoncés pour des structures courrientables. Ok, alors je voudrais expliquer brièvement pourquoi le théorème B implique le théorème A. Alors peut-être que des dynamiciens qui ont de l'expérience, ça leur semble complètement évident, je ne sais pas. Donc l'idée, ça va reposer sur la notion de surface de section, ou section de Birkhoff. donc je vais définir ça rapidement, si j'ai X, un champ de vecteur sur V de Dimension 3, une surface de section est une surface S à bord qui est plongée dans V, telle que, alors on a trois conditions, d'abord le bord de S, donc si vous voulez c'est des cercles, chaque composante est un cercle, doit être une orbite périodique de X. est une union d'orbite périodique, non ça, ça ne marche pas, je vais dire ça, chaque composante de DS est une orbite de X périodique. Deuxièmement, on va demander que le champ de vecteur soit transverse à S dans l'intérieur, donc transverse à l'intérieur de S. Et puis troisièmement, toute orbite rencontre S dans le passé et dans le futur. Donc pour tout point, je vais dire ça comme ça, l'orbite de tout point rencontre S dans le passé et dans le futur. Alors pour visualiser un peu ça, l'exemple que j'ai en tête, c'est toujours un peu la fibration de Hopf. Donc pour la fibration de Hopf, vous savez, on a un cercle horizontal qui a une orbite, qui a une fibre. Alors je me place dans la projection stérographique, ça c'est S3, que je vois comme R3 union l'infini. Il y a une orbite qui passe par l'infini, que je peux représenter comme ça. Qui passe par zéro. Et puis les autres orbites, elles s'organisent le long de Thor. Le long de Thor dont l'âme est la première orbite qu'on a épris. Et puis les autres orbites, elles font des choses comme ça. Elles tournent autour du Thor. D'accord, je ne sais pas si vous voyez. Et puis toutes les autres orbites sur le Thor, ça fait plein d'orbites comme ça. Et puis les autres de plus en plus petits, plus en plus gros. Bon, voilà, bref. Et donc ce qu'on voit peut-être avec cette image, c'est que si on prend le disque unité horizontal, celui que j'ai envie de mettre dessiné là, on voit ça, on ne voit plus rien. En fait, il va intersector exactement une fois chaque cercle. Et puis son bord, c'est une orbite. Et puis chaque cercle va l'intersecle. Donc voilà. Dans ce cas-là, le cercle, c'est une surface de section pour le champ de repte sur S3. Alors quand on a cette notion de surface de section, on a ce qui s'appelle l'application de premier retour qui vient avec. Donc je vais dire ça comme ça. Donc on a une application de premier retour. ρ qui est définie sur l'intérieur de S. Et l'idée, c'est qu'on part d'un point de l'intérieur de S, on regarde son orbite et on regarde le premier moment où il va venir intersectorer l'intérieur de S. Et ça donne une application du coup. Et on appelle ρ2x le point qu'on obtient. OK ? Et donc l'idée de Assa Okirier, c'est tout simplement de réaliser n'importe quel défaut Hamiltonien d'une surface comme application de premier retour. Alors évidemment, pour le faire, il va falloir, c'est pas direct, donc réaliser n'importe quel diféau Hamiltonien de Sigma. Alors, comme application de premier retour, mais pour le faire, il faut d'abord faire un espace, il faut éclater en un point fixe. Parce que vous voyez, une surface de section, c'est une surface à bord, donc ça ne peut pas marcher directement. Donc ce qu'ils font, c'est une perturbation, puis ils éclatent en un point fixe. quitte à perturber. Et puis, je vais mettre entre guillemets éclaté, parce que c'est pas forcément complètement évident comment faire, puis éclaté en un point fixe. Mais c'est l'idée. Comme application de premier retour. De premier retour d'un champ de rêve. D'un champ de rêve. Et puis, appliquer le théorème A, le théorème B, face au champ de rêve. Ça, ça ne marche pas directement. Il faut refermer en une variété compacte. En fait, si tu fais juste sigma croissant, tu ne vas pas pouvoir mettre de structure de contact pour laquelle ça va marcher. Donc il faut faire un truc un peu tordu. Ça ne marche pas aussi directement que ça. Donc il faut éclater un point, et puis construire un livre ouvert. Je n'ai pas entendu. Ah, comment dire ? Si X est général, évidemment non. Dans le cas d'un flow de rêve, ça l'est toujours. C'est toujours exact. C'est toujours un difo-symplectique exact. Voilà. Et si jamais... Là, la construction donne quelque chose d'aimé. Oui, là, la construction est dans l'autre sens. Mais... On peut préciser après, si tu veux. Et appliquer le théorème... Le théorème, c'est lequel du coup que j'applique ? C'est B que j'applique pour obtenir le théorème A. Voilà. Alors maintenant, je vais te donner un peu des informations sur comment on démontre le théorème B. Et... Là, je n'aurais pas dû le faire, c'est ça, peut-être ? Ah, j'ai fait n'importe quoi, bon, tant pis. Et en fait, ça va reposer sur une théorie très sophistiquée qui s'appelle l'homogie de contact congé. Donc son petit nom, c'est ECH. Pardon. Et qui a été défini par Hutchings dans les années 2000. Alors, l'idée de cette théorie, c'est qu'on part d'une forme de contact. Alors bon, malheureusement, je ne vais que pouvoir survoler la construction. On part d'une forme de contact sur notre variété de contact de dimension 3. Et on va construire un espace vectoriel qui est formellement engendré par des gammas. où gamma, c'est des ensembles d'orbite munis de multiplicité. Donc c'est un ensemble fini d'orbite fermée du champ de Rèbes. avec multiplicité. Les mi, c'est des multiplicités. D'accord ? Donc je définis formellement cet espace vectoriel. Alors, si jamais il n'y avait pas d'orbite fermée du champ de Rèbes, ce truc-là serait de dimension 1 engendré par l'ensemble vide. Donc c'est un peu curieux. Mais c'est des choses qui sont relativement standards depuis les travaux de Fleur à la fin des années 80-90. Alors, là je passe tous au silence, mais on peut définir un degré sur ce complexe, un indice si vous voulez, un degré là-dessus. Donc ça fait un espace vectoriel gradué. Et on peut même aussi définir une différentielle. Différentielle. Là-dessus, D, donc le carré fait 0, donc on obtient un complexe de chaîne et ça va nous donner une homologie. C'est l'âge de de alpha. Non, il n'y a pas d'hypothèse sur V pour que ça marche. Par contre, il y a une hypothèse sur alpha, il faut que ce soit non dégénéré pour faire le truc. bien, mais on obtient une homologie comme ça. Alors, juste très 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 grossièrement, c'est quoi D gamma ? Alors D gamma, ça va être une combinaison linéaire de cette forme-là. Donc il faut regarder c'est quoi le coefficient de D gamma sur beta. Et en fait, ça c'est un compte modulo 2 vu qu'on est dans Z sur 2Z. Alors peut-être que je devrais mettre ça comme ça, c'est plus sûr. Un compte modulo 2 de de certaines courbes géolomorphes qui vivent dans R3V. Alors si je fais un dessin très très schématique, on pense à gamma comme des orbites, comme ça, un ensemble d'orbites. On pense à beta comme un autre ensemble d'orbites. et puis on considère des courbes qui, là je suis dans R c'est la variable verticale et puis V c'est la variable horizontale. Et puis je regarde des courbes c'est dolomorphe donc certaines qui peuvent ressembler éventuellement à ça par exemple. Voilà. Et bon, on compte certaines de ces courbes-là qui ont la propriété en fait d'être plongées ce qui explique le nom de l'homologie. Et ça marche. Ce qu'il faut peut-être retenir c'est juste qu'il y a une homologie qui retient des choses sur les orbites périodiques de Chandrelle. Et puis il y a un théorème de Taubes en 2010 qui en fait a déjà été exposé ici par Denis Roux en 2010 aussi. C'est fort. Et qui dit que en fait ce ECH de Alpha est isomorphe on va dire une certaine version de l'homologie de Cyber-Witten-Fleur qui a été construite par Kronheimer et Mrovka. Et alors bon je ne peux pas expliquer ça mais aux conséquences c'est que ça c'est quelque chose qui va dépendre en fait que de la forme de contact de la structure de contact et pas de Alpha. ECH ne dépend que de Xi. On obtient une homologie qui est un invariant de la structure de contact. D'accord. Et puis une deuxième conséquence c'est que ça c'est quelque chose qu'on comprend relativement bien et on sait que c'est de rang infini donc on obtient une homologie qui est de rang infini. De rang infini. Donc c'est une homologie riche si vous voulez. Bon et alors c'est pas tout. On peut filtrer par quelque chose qui s'appelle l'action. Filtration par l'action. L'action d'une orbite de REP c'est cette quantité pour gamma une orbite. c'est ça qu'on appelle l'action. Et puis pour un générateur gamma qui est un ensemble d'orbite on peut définir l'action de gamma comme la somme des Mi pour l'action de gamma. Et puis on peut considérer le sous-espace vectoriel engendré par les points qui ont une action plus petite que la gamma. Donc c'est la somme des Z sur 2Z gamma mais on ne considère que les générateurs dont l'action est plus petite que lambda. Et en fait il se trouve que ça donne un sous-complex du complexe qui a sa propre homologie qui elle va dépendre de alpha et donc ça va donner des choses plus précises sur la dynamique du champ de lave. Et on peut extraire des invariants numériques par un procédé de minmax. Donc si je prends sigma une classe dans ECH différentes zéros je peux considérer c sigma de alpha en disant que c'est le plus petit lambda tel que cette classe sigma est représentée admet un représentant dans ce sous-complexe. d'un indif qu'à d'un qui n' Mỹ à m'a pas qu'à m'a m'a d'un d'un alors je voudrais quand même vous donner un peu une image mentale de c'est quoi ces invariants numériques donc comme je disais c'est une espèce de min max en fait on peut penser à ce ECC lambda là il faut y penser comme au niveau d'une fonction d'accord donc il faut imaginer que je sais pas les orbites du champ de rêve c'est une variété ça l'est pas du tout mais voilà vous pouvez imaginer ça comme ça c'est plutôt les points critiques d'une fonction sur la vérité et puis donc ECC lambda il faut imaginer que c'est les sous-niveaux d'une fonction donc quelque chose comme ça je suis au niveau lambda et puis il faut imaginer que sigma c'est une certaine classe d'homologie dans la variété et ce qu'on est en train de faire là c'est qu'on cherche le plus petit sous-niveau où sigma est représenté et là ce qu'on voit c'est que le plus petit sous-niveau où sigma est représenté c'est ce niveau là c'est le niveau de ce point critique là donc le c sigma de alpha ça serait ici voilà un peu l'image mentale qu'on a quand on fait ce genre de définition alors c'est des choses que donc ça a été défini par Hutchin c'est des choses qui existaient déjà pas mal en topologie symplectique suite aux travaux de Viterbo, Schwartz et Root mais voilà il se trouve que dans le cadre de ECH ça a donné des choses vraiment nouvelles alors je vais lister les propriétés je vais donner trois propriétés je vais donner trois propriétés première propriété en fait quand on fait des minmax on obtient toujours des invariants qui dépendent continuement des données et là ça marche encore donc si on regarde l'application alpha donne c sigma de alpha elle est continue en topologie c0 par exemple autre chose vous voyez que ça doit attraper sur ce dessin on voit que ça attrape une valeur critique ici ce qui va jouer le rôle des valeurs critiques c'est l'action d'un certain générateur donc quel que soit alpha c sigma de alpha appartient à ce que nous on appelle le spectre c'est l'ensemble des actions de gamma où gamma est un générateur où gamma est un ensemble d'orbites ça c'est gamma alpha c'est la forme de contact d'accord et donc pour chaque forme de contact on a un invariant en fait pour chaque forme de contact et chaque classe on a un invariant sigma c'est la classe ECH qu'on considère et pour chaque classe d'homologie on a un réel et puis ça c'est des propriétés qui sont relativement faciles à obtenir mais là où on a quelque chose de vraiment très très profond on a un théorème qui est dû à Christopher Gardiner Etchings et Ramos qui date je crois que c'est publié en 2015 qui dit la chose suivante c'est qu'il existe une suite de classes sigma k k dans n telle que alors je devrais dire dans ECH de Vexi pour n'importe quelle variété de contact de dimension 3 telle que le degré de sigma k converge vers l'infini et puis telle que pour toute forme de contact on a une asymptotique c'est à dire que c'est sigma k au carré de alpha divisé par le degré de sigma k converge vers cette quantité l'intégrale de alpha x sur d alpha sur V d'accord donc ce que nous on appelle ce que ce que ils appellent le volume d'alpha et cette convergence a lieu en 4 envers l'infini d'accord alors évidemment il y a plein de choses on ne sait même pas ce que c'est que le degré etc mais ce qu'il faut retenir de ce qu'il faut retenir de ça c'est que cette quantité là le volume elle est vue par les orbites périodiques c'est ça cette quantité là c'est l'action de certaines orbites c'est la somme des actions de certaines orbites périodiques pour tout alpha ce nombre appartient à l'ensemble c'est ah pardon oh là là oui ça c'était pas possible appartient donc ce nombre est toujours une valeur critique en quelque sorte donc la conséquence c'est que ce voilà c'est que le volume enfin ce qu'il faut retenir c'est que le volume de alpha c'est pas la conséquence c'est la morale en quelque sorte le volume de alpha est vu par les orbites périodiques donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant il y a déjà eu plein d'applications de ce résultat alors la preuve générale elle est sincèrement très difficile d'accès sauf pour les spécialistes de la théorie de cyberwitten il y a une preuve dans le cas de S3 qui est un peu plus facile d'accès que je raconte un peu dans mon texte si jamais ça vous tente mais bon là évidemment je vais pas avoir le temps de dire quoi que ce soit ce que j'aimerais faire avec les 3 minutes qui me reste qui vont peut-être être 5 c'est expliquer comment on fait à partir de là pour démontrer le théorème B vous allez voir que c'est une idée de Hyrie qui est très très intelligente donc démo du théorème B donc on suppose que non on suppose rien du tout donc je pars d'un champ de Rèbes sur la variété de contacts j'ai un ouvert U voilà et puis j'aimerais bien perturber ce champ de Rèbes pour faire apparaître une orbite périodique donc l'idée c'est on prend en gros n'importe quelle perturbation dans U ou presque n'importe laquelle donc soit H une fonction de V dans R à support dans U qui est positive et puis non nulle alors voilà c'est non nulle non identiquement nulle voilà et puis je vais considérer alpha T ça va être 1 plus TH alpha c'est une autre forme de contact et l'intérêt de faire ça c'est que le volume de alpha T va être strictement plus grand que le volume de alpha petit calcul on a cette donc déjà on sent que ça va être bien parti parce que si le volume change c'est à dire que ces invariants doivent changer après pour faire le truc proprement il faut faire l'argument suivant donc on suppose on fait un raisonnement par l'absurde on suppose que R alpha T n'a pas d'orbite passant par par U pour tout T entre 0 et T0 pour certains T0 strictement positif d'accord on suppose qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'orbite parce qu'on va vous démontrer le contraire voilà donc ouais si on a ça donc comme la perturbation la perturbation de alpha a été faite que dans U je suis là-bas la perturbation de alpha a été faite que dans U en fait R alpha T et R alpha vont avoir les mêmes orbites les mêmes orbites et en plus de ça avec la même action donc maintenant si on regarde l'application T donne C sigma k de alpha T on sait qu'elle appartient à ce spectre de alpha T ça c'est une des propriétés mais en fait ce spectre c'est aussi le spectre de alpha on a les mêmes actions d'accord et il se trouve que ce truc là alors c'est une espèce d'application du théorème de Sard est de mesure nulle donc voilà j'ai une application continue à valeur dans un ensemble de mesure nulle donc elle doit être constante constante et donc j'ai démontré que C sigma k de alpha T0 est égal à C sigma k de alpha c'est une constante et ça pour tout cas et donc après on applique le théorème où est-ce qu'il est le théorème profond théorème donc la propriété de volume donc on en déduit que le volume de alpha T0 est égal au volume de alpha et on a la contradiction bon je crois que je vais m'arrêter là merci est-ce qu'il y a des questions dans le théorème de Ristap c'est pas pour l'heure théorème de volume qu'est-ce qui fait qu'il y a une preuve sain quelle est la propriété de S3 qui fait qu'il y a une preuve beaucoup plus sain en fait c'est je pense que c'est le fait que la structure de contact est remplissable peut-être que je prends des risques en disant ça mais l'idée c'est que on fait le calcul pour les boules unités on sait calculer l'homologie ECH pour la boule unité par des calculs explicites c'est très facile donc on observe que la propriété est vraie pour les boules et puis après on peut définir ECH pour des unions disjointes de variétés de contact et on observe que la propriété est vraie pour les unions disjointes de boules et après quand on a des inclusions on a des inégalités et voilà c'est ça l'idée est-ce qu'il y a d'autres questions ? pour l'oclosing les macéens il y a des approximations de mesures par des orbites périodiques est-ce qu'ils obtiennent des résultats similaires ou non ? donc tu penses à la version de manier c'est ça ? oui oui donc donc non il n'y a pas de résultat comme manier il me semble alors peut-être un truc que je pourrais dire il y a un résultat d'équipation des orbites qui a été éprouvé par Irier l'an dernier qui complète je ne sais pas si ça a un rapport avec ta question mais donc il y a des mesures il y a une mesure qui apparaît donc non enfin pour le moment non il n'y a pas de ça n'a pas été creusé d'autres questions ? pourquoi on ne peut pas donc à la fin donc on a on a cet ouvert dans lequel on sait que les orbites périodiques ne passent pas donc ton homologie ECH elles se passent en dehors de l'ouvert quel que soit donc pourquoi on ne conclut pas directement en disant de toute façon parce que les bandes elles peuvent passer par l'ouvert d'accord c'est pour ça toute dernière question réponse merci encore dans le lutte s'il-en avaix dans le coaches qu'on kör à la fin dix avec la